Je vais vous présenter une partie de ma thèse qui a été effectuée à l'Institut Pasteur de Paris. Il s'agit d'infections expérimentales de trois espèces de monstiques par le virus dica, pour savoir s'ils peuvent transmettre ce virus ou pas. Les espèces comme A.I.S. caspius et A.I.S. détritus collectés en Tunisie et A.I.S. algobectus collectés au Liban. Pendant la présentation, je vais adopter le plan classique des présentations et la qui est commencée par introduire le virus dica, qui est un arcovirus. Il appartient au premier des claviviridae et au genre de clavivirus, donc Stalvirus ARN. Ce virus est phylogénétiquement très proche de l'arcovirus comme le virus de la dengue. Aujourd'hui, il existe trois lignées du virus dica, dont deux, la lignée africaine et une lignée asiatique. Donc, l'infection avec le virus dica entraîne des symptômes proches de symptômes de la dengue ou du virus de la grippe aussi. Mais il faut noter que dans 80% des cas, l'infection au virus dica est asymptomatique. Aujourd'hui, il n'existe pas d'un train ni de traitement disponible. Donc, la prévention reste toujours sur le contrôle du vecteur qui est le moustique. Pour la transmission, le principal mode de transmission du virus dica est la piqûre d'un moustique infecté. Et ça peut être aussi transmis sexuellement. Et d'ailleurs, c'est le seul arcovirus qui peut être transmis sexuellement. Une transmission materno-photale est possible. Et c'est le cas le plus dangereux parce que ça peut entraîner des malformations congénétales au foetus, comme l'hémisproséphalie. Une transfusion sanguine aussi peut-être la cause de transmission du virus dica. Si on revient un peu sur les idées historiques du virus, ça a été découvert en 1947 dans une forêt qui s'appelle maintenant la forêt dica, à l'occasion de surveillance du virus de la fièvre jaune et ça a été découvert en Nogata pour la première fois chez le singe. Après, le virus a émergé hors de sa distribution naturelle et dans le cas des épidémies ont succédé depuis 2017 jusqu'à 2016 avec une très grande épidémie en 2015 au Brésil où un million et demi de personnes ont été touchées par le virus dica avec plusieurs cas de microcéphalie. Donc, en février 2016, l'Organisation mondiale de santé a déclaré le virus dica comme une l'urgence internationale de santé publique et c'est ce qui explique l'intérêt de notre travail. Alors, je vais vous exposer la situation des vecteurs, c'est-à-dire des moustiques et du virus en Afrique du Nord. Alors, on voit très bien qu'au Maroc et en Algérie, il y a la présence confirmée d'Aïs alopectus qui est une espèce vectrice du virus dica. Et pour le virus, en Égypte et au Maroc, des cas sérologiques ont été confirmés. C'est ce qui nous laisse penser que la Tunisie n'est pas à la loi. Alors, pour la situation en Tunisie, justement, Aïs alopectus, Aïs alopectus, qui est le principal vecteur dans la transmission du virus dica, n'a plus été signalé depuis 1960. Et pour Aïs alopectus, donc cette espèce d'origine asiatique, qui est un deuxième vecteur potentiel dans la transmission du virus dica, cette espèce n'a jamais été identifiée en Tunisie. Mais les deux espèces, les fréquemment trouvées en Tunisie et les plus répandues, appartenant au genre Aïs alopectus, sont Aïs alopectus et Aïs alopectus. Donc, notre problématique, est-ce que ces deux espèces-là peuvent jouer un rôle dans la transmission de notre pathogène en question ? Pour cela, on a évalué la compétence vétorielle de trois espèces de moustiques, donc Aïs caspillus et Aïs alopectus collectés en Tunisie et Aïs alopectus collectés au Liban, pour savoir s'ils peuvent transmettre ou pas le virus dica. Donc, des larves de moustiques d'Aïs caspillus et d'Aïs alopectus ont été collectés en Tunisie par la méthode de coups de douche et des œufs d'Aïs alopectus ont été collectés lors d'une surveillance, donc au Liban, sur le bois de stèvres. Ces trois échantillons ont été maintenus dans l'infectérium de la boire aqua, dans des conditions bien déterminées de température, d'humidité et de phytopériode, donc jusqu'à l'âge adulte. Oui, les femelles adultes ont été récupérées pour faire des infections expérimentales. Donc, comme notre pathogène en question est un virus très dangereux, donc les manipulations ont été faites dans un révolatoire de confondants P3 à l'Institut Pasteur de Farie. Donc, le protocole, il s'agit d'un repas sanguin infricieux artificiel, à l'aide d'un système qui s'appelle le système Irotex, c'est un système chauffant, température 37 degrés, et c'est à travers les intestins de porte. Donc, la souche qu'on a utilisée, c'est le virus Ica, souche asiatique, ça a été isolé en 2014 au Mont-Calédonie, chez un patient. Alors, l'exposition au repas sanguin infricieux est de 30 minutes, et après l'exposition, les moustiques ont été anesthésiés par le froid, et ceux des moustiques gorgés, c'est-à-dire les moustiques ayant bénéficié de repas sanguins artificiels infectieux, ont été récupérés et maintenus dans l'insectariat pour l'incubation extrinsèque du virus. Alors, maintenant, je vais vous présenter le destin ou le chemin du virus dans le corps du moustique, pour que vous compreniez la suite. Alors, lors d'une piqûre, donc, le virus va traverser le corps du moustique, il va atteindre l'intestin moyen, puis il va gagner la circulation sanguine, puis les glandes salinaires. Et à l'occasion d'une deuxième piqûre, le moustique va commencer par injecter sa salive infectée avant de commencer le repas sanguin. Donc, nous, pour analyser le taux de transmission, qui représente la proportion du moustique ayant la salive infectée par rapport au nombre total de moustiques testés, on a récupéré la salive de chaque moustique à différents jours post-infection, donc 7 jours, 14 jours et 21 jours, par la technique de salivation forcée, comme vous voyez ici. Pour analyser le taux d'infection disséminée, qui correspond aux proportions du moustique ayant des têtes infectées par rapport au nombre total de moustiques testés, on a dissipé les têtes de chaque moustique à différents jours post-infection, 7 jours, 14 jours, 20 jours et 21 jours, tout comme pour la salive, et on les a voyées pour rétitrer à tout. Donc, pour le tipprage, chaque échantillon, que ce soit de salive ou de tête, a été inoculé sur un tapis cellulaire de cellules de moustiques C636, et après une incubation de 7 jours, donc les plages de lise ont été comptées. Ici, les plages de lise sur la photo, donc, ici les plages de lise indiquent la présence du virus dans l'échantillon. Donc, pour les résultats, nos foies d'espèces testées ont bien été gorgées, ont bien bénéficié du repas sanguin, et par exemple, comme pour ALS Castus collectés en Tunisie, 66% des femelles testées ont bien été gorgées. En ce qui concerne l'efficacité de la transmission virale, donc, 16,7% des ALS Agobictus collectés au Liban avaient une salive infectée autour du jour 21 post-infection. Et en ce qui concerne ALS Castus et ALS Petritus collectés en Tunisie, il semble que ces deux espèces-là ne sont pas de bon recteur du virus, parce qu'on n'a pas noté la présence du virus dans la salive. En ce qui concerne l'efficacité de la dissémination virale, quelques ALS Agobictus avaient été affectées autour du jour 21 post-infection. Et pour les deux espèces, ALS Castus et ALS Petritus, qu'on a collecté en Tunisie, on n'a pas noté la présence de particules virales dans leur tête. Alors, les études qui ont été faites à ce sujet montrent que Aedes aegypti, cette espèce d'origine africaine, est le premier vecteur principal dans la transmission du virus Zika. Cette espèce n'a plus été signalée en Tunisie depuis 1960. Et en ce qui concerne le deuxième vecteur potentiel dans la transmission du virus Zika, qui est Aedes aegypti, donc cette espèce d'origine asiatique est montrée au cours de cette étude comme un vecteur compétent dans la transmission du virus Zika. Nos résultats sont en accord avec d'autres études qui ont été faites en Australie, en Chine, en Italie, en France, etc. Mais d'autres études, comme la nôtre, ont été focalisées sur d'autres espèces appartenant au genre Aedes, comme par exemple c'est le cas pour Aedes vipatus, qui est du Sénégal, collecté au Sénégal, qui est un bon vecteur du virus Zika. Donc d'autres études ont carrément changé le genre, et comme c'est le cas pour Culex, qu'un crifaciatus, collecté au Brésil et en Chine, ça a été montré comme un bon vecteur du virus Zika. Alors, pour conclure, Aedes caspius et Aedes detritus sont les espèces de moustiques appartenant au genre Aedes les plus réfendus et les plus fréquemment trouvés en Tunisie. Donc, notre étude a montré que ni Aedes caspius ni Aedes detritus peuvent transmettre le virus Zika. Néanmoins, d'autres études expérimentales sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Il faut aussi contrôler ces deux espèces dans les conditions naturelles sur le terrain. Et pour Aedes anopétus, qui est un vecteur potentiel dans la transmission du virus Zika et d'autres apovirus, d'ailleurs, un système de surveillance doit être toujours mis en évidence pour surveiller l'introduction de ce vecteur en Tunisie. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.